Have you ever failed ? Are you listening ? Damn ! Bonjour les filles, bah écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour the Power of Makeup Challenge or tag, ça c'est à vous de voir le nom que vous voudrez lui donner et donc on va commencer tout de suite moi je vais pas juste me maquiller et vous mettre une musique ou quoi que ce soit je vais vous expliquer ce que consiste en fait pour moi l'esprit du maquillage donc là je vais commencer avec un primer de chez Kiko pour la bonne mine donc en fait le maquillage pour moi ça a trois vertus principales donc la première c'est anti-stress parce que je me sens bien quand je me maquille pour moi et on en fait pourra faire le lien avec la seconde partie en fait de ce que représente pour moi le maquillage je regarde un petit peu là-bas parce que j'ai mon miroir c'est pour ça que vous voyez quoi en fait le maquillage pour moi c'est une manière de s'exprimer de dessiner par exemple voilà c'est un art donc c'est anti-stress quand je me vois voilà pour moi c'est comme si je dessinais ou si je coloriais vous savez les coloriages zen et ben moi c'est pareil pour moi c'est ça donc là maintenant ça je me suis trompée en fait je pars dans le délire non non il faut que je fasse qu'un côté donc il faut que je me rappelle donc du coup il y aura ce côté complètement épilote super wow donc voilà pour moi c'est un mode d'expression le maquillage c'est donc un mode d'expression c'est un mode artistique parce que je sais pas si vous le savez quand même donc là je mets un anti un anti-rougeur les filles qui font qui font du make-up artistique elles ont un don quoi donc c'est vrai que moi je pars du principe voilà le maquillage est un art donc pas particulièrement pour se cacher de quoi que ce soit moi je me cache pas je dirais il y a beaucoup de choses que je ne cache pas en général mes boutons voilà je suis pas tout le temps en train de les cacher d'ailleurs j'ai certaines abonnées qui m'ont croisé dans la rue pas maquillée du tout et qui m'ont très bien reconnue malgré tout donc voilà quoi je pars du principe où t'as pas forcément besoin de d'être maquillée tout le temps voilà j'ai toujours une journée de repos dans la semaine donc là je vais estomper un petit peu voilà il y a une journée de repos dans la semaine où je me balade sans maquillage dans tous les cas à la maison je suis pas toujours maquillée après je me maquille pour tourner parce que je pars du principe où c'est quand même un respect pour vous de enfin disons de se présenter de telle sorte à ce que voilà on est censé vous présenter des produits etc donc arrivez pas maquillée à l'arrache one try again pour moi c'est même pas la peine c'est pas envisageable et je trouve que ce serait un manque de respect par dessus je remets un alors lui il est presque mort mais il faut que je le termine c'est un anti-cerne correcteur luminelle de chez Yves Rocher et ils l'ont discontinué il y a un moment de ça mais c'est vraiment je l'avais en plusieurs exemplaires donc là vraiment on touche on touche à la cartouche de de fin quoi donc là avec ce correcteur là je vais venir passer au dessus vous voyez de du vert donc voilà un mode d'expression un vrai art parce que par exemple je ne sais pas si vous suivez quand même les comment dire les challenges artistiques du moment mais je vous mettrai par exemple en barre d'infos la chaîne de la gagnante du NYX Face Award to the Southern Fifteen yes Fifteen donc c'est la gagnante du NYX Face Award de cette année et c'est une fille qui excelle dans tout ce qui est maquillage FX donc d'effets spéciaux elle s'appelle Glam and Gore et j'adore regarder ses vidéos je trouve que elle est vraiment hyper douée et honnêtement c'est une fille que je vous recommande d'aller voir parce que même si voilà vous ne comprenez pas l'anglais ça va vous faire du bien de voir ce qu'on peut faire avec du maquillage et en plus c'est une fille qui est hyper bourrée d'humour donc voilà quoi après il faut un peu savoir parler l'anglais pour comprendre ses blagues mais après c'est tout donc voilà artistique à fond d'ailleurs il y a une artiste maquilleuse que j'adore et qui a notamment fait les maquillages d'ailleurs qui étaient jury pour le NYX Face Award de cette année c'est une femme qui s'appelle Vinyl et donc elle est créatrice notamment donc là je prends un anti-cerne pour vraiment marquer la zone V que j'ai acheté chez nous ce qui sent très bon la coco et elle elle a fait par exemple les maquillages du film The Grinch donc c'est quelqu'un qui est très est très branché comme ça sur sur les maquillages effets spéciaux un peu fantasy tout ça et elle était donc jury et elle est aussi jury sur une émission américaine alors oui voilà moi je suis passionnée de mes maquillages je vais pouvoir vous donner quelques émissions quelques trucs à saisir comme ça à la volée parce que oui elle apparaît aussi comme jurée dans The Face Off donc Face Off ça passe à NT1 je crois donc sur la 11 et justement c'est un je stompe un petit peu avec mon pinceau mon faux pinceau max en 37 voilà et elle est jury pour Face Off donc Face Off c'est les meilleurs maquilleurs effets spéciaux qui font des prothèses qui sont qui sont en compétition en fait pour gagner une somme d'argent et puis un contrat pour travailler comme maquilleur professionnel dans les films etc à Hollywood et tout donc voilà moi je suis très branchée tout ça même si j'avoue franchement que ça m'intéresse de plus en plus avant alors pour vous dire j'ai peur j'ai peur je ne regarde aucun film d'horreur aucun aucun film d'horreur donc là je vais mettre le Kiko là qu'il faut que je termine j'ai du mal d'ailleurs avec Beauty Blender donc voilà je ne peux pas moi franchement les films horreur je ne peux pas les voir en fait j'ai trop peur ça me fait flipper je ne supporte pas de la regarder donc donc voilà ça pour le coup si vous ne savez pas ça de moi maintenant vous le saurez moi les films d'horreur et moi ce n'est pas possible donc j'aime regarder les maquillages du film d'horreur alors ça c'est un truc j'aime voir comment c'est fait parce que ça me attendez parce que là il faut que je blende un peu parce que voilà je sais que je dépasse un peu mais bon voilà c'est un truc quand je vois comment c'est fait peut-être que ça me ferait moins peur en fait mais en fait même si je sais comment c'est fait quand je vois le film d'horreur j'ai toujours aussi peur tout simplement donc ça ne m'a pas ça ne m'a pas du tout réconcilié avec les films d'horreur et donc tout ça pour en revenir au fait que le maquillage est un art à part entière et que pour moi c'est bien plus que vu que je regarde beaucoup de de choses qui se rapportent au maquillage en tant que tel comme source de travail FX c'est vrai que je le vois autrement que simplement pour te cacher simplement pour dire voilà j'ai problème de peau donc je les cache non moi c'est pas cet aspect là que je tire en fait du maquillage alors oui le pouvoir du maquillage donc là j'essaye de faire un contouring un pré contouring parce que de toute façon je vais parler beaucoup donc je fais un pré contouring avec une teinte légèrement plus foncée mais pas bien pas beaucoup avec un fit me de Maybelline en teinte 220 natural beige donc voilà je viens tout doucement mais bon c'est pas c'est pas très très flagrant comme teinte vous voyez et je viens le comment dire le fondre avec mon le même pinceau que tout à l'heure donc voilà moi c'est pas que tu te caches derrière une plâtrée de maquillage pour dire que tu t'assumes pas non au contraire le maquillage part du principe où on s'assume vachement quand on se maquille parce que il y a des filles par exemple je ne saurais dire par exemple Tiffen Tiffen Makeup alors je sais qu'elle s'appelle Tiffen mais le nom de sa chaîne désolée si je le prononce mal je vous laisserai le lien en barre d'infos qui elle ose tous les rouges à lèvres mac même les plus insensés qui est magnifique cette fille elle est trop belle et donc voilà quoi c'est pas que du maquillage pour se cacher c'est aussi du maquillage pour dire qu'on assume ce qu'on est on assume de vouloir par exemple changer du tout au tout du lundi au mardi de pas ressembler à la même personne voilà c'est ça c'est il y a plein de gens qui me croisent quand je suis maquillée ou pas maquillée je prends la je mets dernière touche confort pour poudrer et qui me disent bah non c'est pas toi oh bah c'est toi ah bah non t'aurais pas reconnu donc oui effectivement un visage change à partir du moment où vous le vous le sublimez mais les stars en fait elles aussi utilisent et abusent du make-up donc tu les croises dans la rue tu les reconnais pas tout clairement bon après le truc c'est que ce qui serait con c'est de pas l'utiliser parce que c'est un super avantage pour nous les filles quand même un gars ils ont beau dire les gars qu'ils aiment pas les filles superficielles qu'ils maquillent de trop qu'il y en a 15 15 couches mais honnêtement ces mecs là vous les confronter honnêtement à une fille maquillée pas maquillée ils vont regarder en priorité celle qui est maquillée quoi ils vont dire dans tous les cas là je vais utiliser ma poudre bronzante Sephora donc voilà ils sont un peu marrants les mecs quand ils disent ça et puis après tout je vais vous dire franchement un mec qui n'aime pas se faire mousser en ayant une bombasse à côté maquillée qui prend soin de soi c'est pas vrai honnêtement j'en ai jamais trouvé un donc là je viens renforcer mon contouring donc impossible franchement impossible ils aiment les hommes avoir voilà des filles présentables à leur à leur comment dire à leur bras ce serait mentir que de dire que que c'est pas vrai donc voilà quoi après faut juste faut juste relativiser quand on le sait après voilà quoi mais faut arrêter 5 minutes donc là une fois que le bronzer est posé donc là j'ai vraiment exagéré le bronzer c'est pareil les gens qui vous disent pas de contouring pour la journée etc moi je sors jamais sans contouring parce que je pars du principe où je suis ronde donc si on peut camoufler les rondeurs avec des jeux d'ombre et lumière donc là c'est extrêmement flagrant parce que je vais utiliser blush et highlighter et que du coup tout fondu ça forcément ça changera la donne quoi donc là ensuite je vais prendre un blush je vais prendre quel blush je vais prendre un blush donc je sais pas de qui c'est je pense que c'est un lancôme mais je suis pas sûre parce que comme je vous ai dit je l'ai eu par un gars qui fait du recel en fait de produits invendus de enfin de testeurs invendus de parfumerie alors je sais c'est pas bien mais quand tu vois ces blushs là à 5 euros alors que quand tu te rends en parfumerie que c'est cher voilà quoi t'as pas les moyens et ensuite je prends Paris Sax une poudre illuminatrice donc qui fait office 2 d'highlighter ici en highlighter donc déjà vous voyez avec la succession des couches le bronzer déjà se voit beaucoup moins mais bon ça je le sais c'est pour ça que je le marque vraiment beaucoup quand je commence à me maquiller parce que vous voyez du coup ça se fond légèrement les couleurs les unes aux autres donc c'est le but recherché donc ça c'était pour le contouring je prends un pinceau propre pour vraiment blender le truc surtout ici je trouve que ça se voit beaucoup voilà donc là on voit déjà une différence de comment dire au niveau de l'aspect en fait voilà je retouche pour renforcer ce ce contouring là donc là je vais certainement focus sur mes yeux pour que vous puissiez un petit peu voir le maquillage des yeux comment il va se dérouler j'utilise la base essence comme base pour toute la paupière voilà tout simplement en haut et en bas histoire de dire j'espère que vous verrez bien par contre parce que je fais jamais des yeux à ce point là si ça vous intéresse de voir des tutos avec un zoom pareil n'hésitez pas à me le dire parce que moi je ne le sais pas forcément je ne sais pas très très bien filmer au niveau des tutos ça c'est un problème que j'ai et donc voilà ensuite alors une fois que ça c'est fait je vais venir avec un crayon gris que j'ai eu sur Aliexpress faire le ratil inférieur alors moi je ferme toujours l'oeil je ne vois pas l'intérêt de se faire mal aux yeux en fait donc tac donc je fais le ratil inférieur parce que mon but en fait c'est de faire un dégradé de gris en fait vous allez voir comme ça fait beau hop voilà donc là on voit quand même relativement bien le gris alors le but c'est de bien déborder en dessous voilà pour laisser un maximum de couleurs voilà maintenant je prends un blanc que je vais venir mettre en coin interne parce que ça ça va être important pour ouvrir le regard voilà ensuite avec ce même blanc je vais venir ici renouveler la couleur alors bien sûr pas sur le sourcil d'ailleurs vous voyez très bien il faut que je m'épile en ce moment je n'ai pas trop le temps entre les petits soucis que j'ai parce que je vous ai filmé une dizaine de vidéos en fait je me suis rendu compte au montage qu'il y avait un bruit sourd et que c'était le micro qui avait merdé donc je suis un peu trop dégoûtée parce qu'il faut que je recommence tout donc voilà j'ai oui voilà et là en fait j'ai un petit une petite éponge voilà biseautée donc je vais pouvoir venir travailler un petit peu la matière pour la fondre voilà tout simplement et vu que ça fait dépater et je vais venir tapoter avec mon doigt histoire de bien faire adhérer voilà mon crayon Make Up For Ever en teinte D12 le Aquamatic 12 donc D12 que je vais venir alors là j'avais une petite grotte que je vais venir poser en ras de cils voilà donc en fait le maquillage des yeux en général pour moi c'est ce qui est primordial parce que c'est ce qui va tout donner en fait c'est à la limite le contouring bon peu importe donc là je l'ai fait grossièrement parce que je vais venir ensuite estomper donc je vais prendre un énorme vous voyez un énorme pinceau estompeur mais il est énorme juste énorme mais parce que justement je vais venir fondre énormément d'où le terme énorme le gris sur la paupière en tirant vers l'extérieur donc déjà vous avez vu le fondu que ça fait naturellement là je viens fondre la démarcation voilà toujours avec ce gros pinceau parce que plus ça va retenir de matière plus ça va fondre correctement l'entièreté du du fard à paupières en haut ici quoi ensuite déjà ça vous plaît ensuite je vais prendre un fard plus clair et là je vais venir jouer ici sur le coin interne voilà voilà je vais étirer un tout petit peu donc ça c'est un fard pinceau que j'ai eu aux Etats-Unis c'est un NYC qui est tout simplement magnifique et c'est le numéro 7 donc si vous avez l'occasion de trouver cette petite chose aux Etats-Unis ou vous le faire livrer vraiment sans problème il est génial maintenant je passe à mon crayon noir donc je vais mettre en coin externe voilà donc je tire vers le haut et en muqueuse interne supérieure donc là c'est facile on bloque sa mine en haut en fait on ferme mais en fait la mine reste bloquée en haut voilà comme ça du coup ça colorie l'intérieur mais supérieur donc là ça donne ça pour plus d'intensité pardon je vais venir avec un petit pinceau tout petit pitié et une poudre noire fixer le tout pour plus que ça bouge un tout petit pinceau qui va venir fixer ce que vous avez déjà fait et redessiner l'endroit où ça manque hop et donc là je tire vers l'extérieur vous voyez qu'il y a des chutes donc ce que je vais faire c'est qu'avec un gros pinceau propre voilà je vais venir et pousser un peu au-dessous le rire voilà 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 donc là c'est pas terminé on va pas laisser comme ça bien sûr avec le même phare que pour l'intérieur on va venir se concentrer ici sur l'extérieur du regard alors oui ça fait des chutes il n'y a pas de il n'y a pas de secret mais bon la couleur est tellement belle que les chutes je m'en fous un peu parce que ça va vraiment donner cet aspect nacré donc tu jures avec le même pinceau on va venir retirer les chutes hop ce qui est bien c'est que les chutes de nacre on peut les utiliser après comme highlighter voilà maintenant je vais passer vraiment à l'arc extérieur donc avec un pinceau propre comme ça comme ça je vais reprendre du plus foncé du noir foncé que j'ai aussi mis partout je prends du noir foncé et je vais venir ici tapoter ici voilà elle fait peur la fille oui donc là on va venir travailler le petit peu qu'on a mis pour le fendre pourquoi j'ai pris cet accent je ne sais pas à partir du trait que l'on avait dessiné avant et on va venir faire le crease hop je passe give me brow to benefit parce que c'est les sourcils c'est hyper important et moi sans mission alors là vous savez que c'est une étape ou en général je la ramène pas trop parce qu'il faut pas louper voilà déjà c'est pas mal et maintenant étape terminée du maquillage on va mettre le mascara donc moi toujours le maxi volume collagène de l'oréal non le méga volume collagène de l'oréal que là il est en train de se vider il commence déjà à faire une gueule mes amis je vous dis pas hop donc toujours combiner deux mascara c'est mieux donc là je prends le Kiko qui j'aime pas trop mais en deuxième couche il est plutôt pas mal donc voilà ce que ça donne pour l'oeil ça vous plaît donc maintenant on va juste passer à la bouche donc là pour la bouche j'ai pris un pélissage contour des lèvres je suis super concentrée donc du coup je parle pas là je remplis un peu j'ai des lèvres super sèches donc là je remplis un peu vous voyez déjà la différence c'est impressionnant ensuite je passe à autre chose donc là c'était le marron glacé parce qu'on arrive en automne et donc j'avais envie de marron glacé donc pour l'intérieur j'ai choisi le Sephora le Gorgeous Peach en teinte 07 donc uniquement pour l'intérieur ah ça fait bizarre là il n'y a rien dit donc voilà tout simplement et par dessus je vais venir mettre du Super Stay Color 18h de Jimmy Maybelline pour illuminer toute la babine voilà super désagréable en fait donc là je dézoom voilà ce que ça donne donc là donc là vous avez mon visage fait et là vous avez mon visage pas fait salut et là en fait si on joue un peu vous pouvez voir le deuxième côté alors ouais je ne serai pas très symétrique la deuxième non non ça fait trop moche donc voilà c'est vrai que là je ne vous ai pas expliqué à la fin tout ce que je voulais vous dire au niveau du maquillage et que ça relève l'estime de soi et que par exemple quand vous sortez si vous êtes bien maquillée ça permet aux filles alors que vous n'avez pas forcément beaucoup 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 de facilité à vous exprimer face à la majorité des personnes ça aide à briser la glace et que les filles viennent nous voir ah bah super t'es maquillée machin et tout donc voilà elles voient ça elles et donc du coup ça va venir un petit peu vous donner des idées de discussion donc c'est plutôt pas mal et donc le truc c'est que moi je l'utilise beaucoup parce que finalement toutes les soirées que je fais ça finit en oh bah dis donc le maquillage que tu portes est super joli et tout comment tu fais et ça finit par parler de maquillage et donc Sébastien lui il en a marre parce qu'il dit oh bah là tu parles de maquillage bah t'as pas fini là t'es pas sorti donc voilà donc si vous voulez vous pouvez mettre un peu d'eyeliner bon moi j'ai l'avantage en fait que que mon oeil n'est pas besoin en fait de ça pour s'exprimer de lui même mais ouais ça fait hyper bizarre ça fait super moche en moitié comme ça c'est hyper moche je sais pas ce que vous en pensez quand même enfin ouais ce côté là il est beau quoi mais là enfin ou là tout seul beau aussi parce que bon je m'assume mais alors là les deux voilà quoi donc bah écoutez les filles je pense que je vous ai donné toutes les astuces que je connaissais voilà pour vous valoriser utiliser le maquillage c'est un bonheur qu'on vous donne donc utilisez-le jouez-le exprimez-vous c'est un art c'est pas parce que vous voulez vous cacher ou parce que vous avez rien d'autre à offrir c'est pas parce que voilà enfin bref peu importe ce qu'on peut dire et les stéréotypes qu'on a sur le maquillage donc le truc c'est de vous embellir embellissez-vous prenez soin de vous ça va augmenter votre confiance en vous de vous connaître c'est un peu introspectif aussi parce que finalement quand on connait bien ses yeux quand on sait comment les maquiller ça vous donne confiance vous savez il ne faut pas à ne pas ne pas faire du coup vous allez vous trouver plus joli vous allez vous épanouir d'autant plus et puis c'est vraiment c'est vraiment un domaine dans lequel il y a énormément de possibilités donc le principal c'est de jouer de s'amuser donc n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à me commenter je serais ravie de débattre avec vous de ce sujet et puis surtout de vous abonner ici car c'est gratuit et ça fait toujours plaisir de savoir que ce que l'on fait vous plaît donc sur ce j'espère que j'ai réussi le défi n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao donc maintenant le plus compliqué pour moi ça va être de refaire la même chose de l'autre côté parce qu'en général je me maquille toujours pareil enfin je fais tout mon maquillage d'un trait et pas du tout comme ça quoi d'un côté et puis après de l'autre non moi je fais tout d'un coup donc du coup la difficulté après c'est d'avoir une tête homogène vous voyez homogène parce que je vais pas sortir comme ça dans la rue en vrai non 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 il n'y a pas envie de l'avoir l'air con quand même est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes